En 46, en 46, je vais faire un tour aux lettres françaises et j'apporte un poème, je ne sais plus sur quoi. Et puis je demande si il y aura comme est là. À ce moment-là, il sort de son bureau avec un petit gars qui avait l'air plutôt d'un chat mouillé, d'un petit chat mouillé. C'était Katem. Il était arrivé le matin à Paris. Il était allé tout droit où il croyait trouver un accueil, qu'il a trouvé, chez Aragon. Et le lendemain, Aragon était là. Et Aragon a pris le poème de Katem et a dit à ce secrétaire, il m'a répété, « C'est un Rimbaud algérien ». Non. Ouais. Je publie tout ça dans le numéro prochain. Et, se tournant vers moi, il me dit, « Dis donc, t'as pas un divan pour ce soir à prêter un copain ? » Ben, je lui dis, « Si, ça dépend qu'un copain. » Et il me dit, « Ben, ce petit gars-là, moi j'avais 21 ans, il y en avait 17. » Et il était mal vêtu, le pauvre. Presque, pas en loque, mais presque. Et vraiment, c'était, il donnait l'impression d'un chat mouillé. Un tout petit chat, très maigre. Et un peu elfarré, il était à Paris. Et d'avoir osé, il était à Paris. Et puis, Caragon ne l'ouvre les bras comme ça. C'était rare. Caragon n'était pas un tendre. Contrairement à Éluard. Mais là, il était celui. Bon. Alors, il me dit, « Il a des cousins, il va dormir chez des cousins, mais pas aujourd'hui. Il ne connaît plus l'adresse, il a perdu l'adresse. Il ne sait pas où dormir ce soir. Toi, t'as un petit deux-pièces, là. Et puis, t'es marié maintenant. Tu peux recevoir un mec chez toi sans que ça soit à son aile. » J'ai dit, « Mais oui, oui, Pierre n'y verra pas d'inconvénients. » Et il n'a pas vu d'inconvénients. D'ailleurs, ils se sont entendus très bien. C'était Pierre d'Aix, mon seul et unique mari, que j'ai quitté d'ailleurs l'année d'après. Mais enfin, on était copains. Jusqu'à... Il est mort il y a deux ans. On n'était pas antagonistes, on n'était pas bons. En tout cas, il sortait, lui, de Matozane. Il était maigre comme un tout-coucou. Le maître de maison. Et moi, je n'étais pas fraîche non plus. Et Katène non plus. Alors, on a fait la propre autre commune pendant quelques jours. « Ah, il est resté chez vous quelques jours ? » Et Pierre a écrit d'ailleurs dans un bouquin, où il raconte un peu sa vie, qu'avec moi, on ne savait pas, et il dit pourquoi. Mais il dit ce qu'il nous a réussi le mieux, c'est quand on a reçu Katéliacine. Vous en avez été heureux, là, tous les trois. Et voilà. Et puis, il nous a raconté les fusillades de 45. Du 8 mai 45. Qui avait été complètement élu coréen. Mais enfin, on n'en parlait pas en France, parce que le 8 mai, c'était la fin de la guerre mondiale. Et comme vous le savez, ce jour-là, il y a eu des fusillades, justement. Et ça commençait comme ça. Mais, et après, bon, il y a eu des attentats de portée d'eau, de faire un tabac, c'est l'envoyant de FLN. De même que Mitterrand, qui était au pouvoir dans cette région, en ce moment-là, je crois que, et les Français, et les Algériens, voulaient taper un grand coup, faire couler du sang, et que ce sang soit infranchissable. Que je sois coupée, tout à fait. Tout le monde voulait la guerre. Tout le monde voulait la guerre. C'est pour ça qu'il y a eu les massacres de Philippe Ville, de la part de... En 56. En 55, pardon. Hein ? En 55, 1955. Ah oui, c'est plus tard. Ouais. Non, il y a eu quelques fermiers zégouillés, des instituteurs, qui n'avaient rien fait, qui n'étaient pas des anticolonistes. Oui. Qui n'étaient pas des anticolonistes. Mais enfin bon, et puis de l'autre côté, beaucoup de... Là, des gens venus. Il y a une marque, donc, sur la montagne, à Kerata. Ouais, à Kerata, ça c'est 45. 1945. Ah ben oui, oui, oui. C'est là, où Kata me le racontait. En 45. En 45. Ouais, 45. Moi, je suis allée après, mon premier voyage, dès que la guerre d'Algérie éclate, c'est pour Kerata. Je suis allée à Constantin. C'est impressionnant. Oui. Et je suis allée crever en suite à Oran, chez vous. J'ai laissé mon sang et mes eaux à Oran. D'accord. Et si je suis aveugle, c'est Oran. Oh mon Dieu. Mais c'est l'OAS, hein, c'est pas les Algériens. Ah mais c'est l'OAS, pas les Algériens. Oui, c'était à Oran. Oui, mais... En 1961, avant. Non, non. C'était Oran, quand Oran était la dernière place-forte de l'OAS. 61-62. 1962, quand tu as eu... 15 jours, avant, enfin, moi j'y suis allée, quand toute l'OAS avait capitale, capitulée partout, il y avait, ça c'est le feu, il y avait le gouvernement provisoire à Rochernois, et tout était, les Algériens avaient respecté ces feux, admirablement, avec beaucoup de courage, parce que moi j'ai vu ce qu'on leur a fait à Alger, j'étais là, j'ai transmis tout ça à mon journal, en mettant mon nom de résistance. Et c'est paru, et de ce moment, l'OAS avait décidé de nous égouiller. Mais ils cherchaient un nom, et pensaient que j'étais un nom. J'avais signé d'un nom d'homme. Alors ils ne m'ont pas trouvé, bon, je suis rentrée en France, etc. Et puis quand je suis repartie pour couvrir le vote des Algériens, ben, j'étais comme les collègues, je m'embêtais, parce qu'il n'y avait rien à faire. Tout était calme, et on n'avait rien à faire que de boire des whisky, qu'on allait dire, moi ça ne me plaisait pas beaucoup. Et puis, là-dessus, on voit des groutises et tout ça, qu'on sait par des agences, par les frères algériens de la ville Alia III et tout ça, qu'à Oran, c'était l'enfer. D'ailleurs, l'express titrait « Oran, l'apocalypse » et François, ça c'est un peu plus tard, sous la signature de Godard, qui n'est jamais allé qu'après, il avait fait son papier devant un double whisky, mais enfin son papier était bon, il avait écrit « J'ai vu, Oran, l'enfer ». Bon, il n'y avait rien vu du tout, mais il y avait des photos d'agences où on montrait les chalberts, tout ça, qui brûlait, tout ça, mais le soleil d'Oran était obscurci par la fumée. C'était le port d'Oran, les cuves du port d'Oran qui ont été explosées. Moi, j'ai vécu ça enfant, j'avais 10 ans. Ben oui. Et il n'y a pas eu de jour, pendant 3 ou 4 jours, on n'a pas eu de jour. Il n'y a eu que la nuit, tout le temps. Exact. Et ben c'est à ce moment-là qu'ils m'ont tué d'être. Ils m'ont tué à ce moment-là. Ils voulaient vous tuer ? Oui. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait pour ça. Et puis après, comme j'étais pas tout à fait morte, et mon collègue non plus, ils nous ont cherché pour nous finir. Merci.